RCN, le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans les masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Renaud et Quentin qui viennent nous parler de l'association Les Foufous de Lorraine. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Impeccable et toi ? Ça va aussi. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Vas-y, commence. Donc moi c'est Renaud, je suis technicien process chez Saint-Gobain à Pont-à-Mousson. Et puis je ne sais pas, après, qu'est-ce que tu veux savoir ? Qu'est-ce que tu fais dans l'association ? Moi j'ai 24 ans, je suis président de l'association. Une association qu'on a créée spécialement pour le projet dont on parlera juste après. Moi c'est Perron Quentin, je suis technicien méthode process chez Ampiole-Lorrain à Nancy. Et dans l'association, j'ai le rôle de secrétaire. Et c'est quoi votre parcours de vie à tous les deux en dehors de l'association ? Moi j'ai effectué un BTS à Lorit sur deux ans, tout ce qui concerne la conception sur machines, outils et commandes numériques. Et après on s'est rencontré avec Renaud en licence en ce qui concerne la métrologie et le management de qualité. Et après on est allé sur le monde du travail. Oui, moi j'ai fait un bac S à Loritz. Ensuite j'ai fait un DUT génie mécanique et productique à Villers-les-Nancy, à l'IUT Nancy-Brabois. Et après on s'est retrouvé avec Quentin à l'IUT Nancy-Brabois mais à l'Uneville pour faire une licence pro en qualité métrologie. Et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à créer cette association Les Foufous de Lorraine ? Donc en fait on a découvert le projet Europe Raid qui cette année ça va être la neuvième édition. Et tout de suite c'est moi qui l'ai découvert et tout de suite ça m'a plu. Et dans la journée j'en ai parlé à Quentin et on s'est lancé dedans. Et suite à ça on a créé notre association pour pouvoir participer à ce projet-là. Qu'est-ce que c'est ce projet Europe Raid ? Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ? Alors l'Europe Raid en fait c'est un raid humanitaire à travers l'Europe. On récolte 70 kg de fournitures scolaires, médicales, d'hygiène et sportives pour 4 écoles isolées des pays de l'Est. Donc en fait on va parcourir à peu près entre 8 et 10 000 km en Peugeot 205 exclusivement. Et on va avoir des actions solidaires dans ces 4 pays-là. Comment est-ce que tu as découvert ce projet ? Alors c'est assez marrant parce qu'en fait je me baladais sur LinkedIn et je suis tombé sur un CV d'une personne qui avait fait le même débuté que moi et j'avais vu une petite ligne Europe Raid. Et donc ça m'a un petit peu intrigué, je me suis renseigné, j'ai regardé le site toute la journée. Et ensuite je me suis dit on va se lancer là-dedans. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans ce projet ? Moi j'ai toujours voulu me lancer dans des découvertes, des choses que je connais pas trop, un petit peu sur des coups de tête. Et déjà il y a toute la partie culturelle. Quand on voit sur les éditions précédentes, les photos des endroits qui sont visités, on passe quand même par les plus belles routes d'Europe. C'est quand même, ça donne envie d'y participer. Derrière il y a aussi le projet humanitaire qui n'est pas négligé. Ce qu'il faut se dire c'est qu'on est 250 équipages à partir, fois 70 kilos par équipage. Donc derrière ça fait vraiment, ça peut avoir un gros impact sur ces pays-là. Et toi Quentin, qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans ce projet ? C'est vrai que comme disait René, on a toute cette partie culturelle. On va pouvoir visiter des lieux aux patrimoines de l'UNESCO. Tout ce qui est lieux, balades, promenades, randonnées. Il y a aussi surtout en priorité la partie humanitaire. On va pouvoir être au contact des gens et distribuer toutes les fournisseurs qu'on a pu récolter durant cette année. Est-ce que vous avez déjà chacun beaucoup voyagé avant de vous lancer dans ce projet ? Alors moi non, le seul voyage où je suis allé le plus loin c'était Bayonne, c'est tout. Moi j'ai un petit peu voyagé mais vraiment assez proche. Le plus loin moi c'est le Portugal et c'était seulement quelques jours. Par contre j'ai toujours aimé partir à l'improviste avec à peine un sac à dos, à peine ce qu'il faut pour partir. Et partir dans les Vosges, faire une randonnée tout seul sur un coup de tête. Ça c'est toujours des choses que j'ai aimé faire. Donc là on va dire que c'est une grosse randonnée un petit peu plus préparée. Mais dans ma tête c'est un petit peu le même objectif. On va écouter Comme With Me de Surfaces et puis on revient juste après. On est toujours avec Renaud et Quentin pour parler de l'association Les Foufous de Lorraine. Alors vous avez créé cette association, vous n'êtes pas que tous les deux, du coup vous êtes trois c'est ça ? C'est ça oui. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les trois ? Moi je connaissais du coup la troisième personne c'est Eliott Pinsard. Et je l'ai rencontré, ça devait être en première à l'ORIT. Et on a sympathisé, ça a matché ensemble. Puis on a fait notre première terminale ensemble. Et puis après moi je suis parti dans mon BTS, lui est parti à l'IUT. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Renaud. Et du coup après moi j'ai rencontré Renaud en licence et c'est comme ça que tous les trois on se connaît. Et quand est-ce qu'elle s'est créée cette association ? Alors l'assaut on l'a créé de mémoire en mars 2023. Donc ça va faire un an là qu'on a créé l'association. Donc depuis qu'est-ce que vous avez fait avec l'association ? Alors déjà il y a une grosse partie administrative à faire pour pouvoir créer l'assaut. Cette assaut en fait elle nous sert surtout à pouvoir avoir un compte en banque au nom de l'association. Pour récupérer tout ce qui est don, toutes ces choses là c'est beaucoup plus simple. Et donc aussi on a créé pas mal de documentation, donc des dossiers de sponsoring. Et puis après c'est beaucoup d'éléments pour pouvoir présenter le projet et ensuite pouvoir le vendre pour essayer de chercher des sponsors et moyens de financer ce projet là. Parce que du coup il vous faut des moyens de financer ce projet ? C'est ça oui. En fait on a budgétisé dans un premier temps notre projet, donc on est autour des 8000 euros sur ce projet là. Et donc derrière on cherche des moyens de financer ce projet là. Pourquoi ce nom les Foufous de Lorraine ? Ça vient d'où ? Je t'explique. Alors il y a Mister V qui avait fait une vidéo avec Squeezie et à un moment ils avaient un délire avec les Foufous de Sochaux. Et nous on trouvait pas de nom et on a un copain d'ailleurs on peut lui faire une dédicace à Léo. Et il nous a dit bah pourquoi pas les Foufous de Lorraine ? Et puis bah on est parti là-dessus. D'accord. Et donc depuis mars 2023 vous essayez de récolter des dons pour pouvoir participer à Europraite 2024 ? C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il vous faut comme don ? De quoi est-ce que vous avez besoin pour partir en expédition ? Bah tout d'abord tout ce qui était fourniture scolaire médicale et les produits d'hygiène. Et bah une partie finance aussi. C'est sur ça qu'ils nous demandent un peu de boulot. Donc essayer de trouver des partenaires, des entreprises, des industries qui veulent nous suivre durant ce projet. En fait au niveau financier on propose deux choses. On a la sponsorisation. Donc là c'est plus à viser des entreprises. Donc comme on part en Peugeot 205 en fait on a des encarts publicitaires sur la voiture. Donc ça permet de mettre en avant les entreprises qui aimeraient nous soutenir. Et on a aussi les particuliers qui peuvent nous aider en nous faisant des dons financiers sur notre cagnotte en ligne. Et pourquoi partir en Peugeot 205 ? Pourquoi pas une autre voiture ? Pourquoi ce modèle là précisément ? Alors en fait c'est l'organisation qui oblige de partir en Peugeot 205. Donc ces voitures là c'est des voitures qui sont assez robustes. Pour faire entre 8 et 10 000 km, vous venez d'être sûr de la mécanique. Donc c'est des voitures qui sont assez fiables, qui sont aussi simples à réparer si jamais on a des petits pépins. Et surtout c'est une voiture qui est assez économique. Comparé à des voitures qui pourraient être plus lourdes aujourd'hui. Les 205 c'est des Peugeot qui sont assez légères. Il n'y avait quasiment rien dedans. Il n'y avait pas d'électronique, de choses comme ça. Donc ça a été fait au plus simple. Écologiquement, de parcourir 8 000, 10 000 km en voiture, est-ce que ça aura un certain impact ? Comment est-ce que vous allez faire de ce côté-là ? Alors c'est sûr, partir en 205 pour faire 10 000 km, ça a forcément un impact écologique. Mais ce qu'il faut savoir c'est que l'impact carbone pour trois personnes qui partent en 205, c'est l'empreinte carbone d'un Paris-Athènes en avion. Donc en fait c'est comme si on voulait partir en Grèce, mais tout seul. Et là, c'est sûr, ça aura forcément un impact, mais moindre que si on partait en vacances en avion en Grèce pour aller dans les îles, des choses comme ça. Et on aura aussi l'occasion de planter des arbres pour justement, ça n'effacera pas notre empreinte carbone, mais ça permettra au moins de limiter et de pouvoir s'engager aussi pour cette cause-là. D'accord, donc vous partez pour combien de temps et quand ? On part à partir du 3 août 2024. Il faut arriver un jour avant pour tout ce qui est préparation mécanique et vérification. Et on revient, c'est arrivé libre, mais il faut revenir le 24 août. Donc on part trois semaines. Et du coup, quel pays vous allez parcourir pendant trois semaines ? Où est-ce que vous allez avec la Peugeot 205 ? Eh bien, on part de France. Donc là, le départ cette année, ça se fera à Sochaux, au musée de l'automobile de Peugeot. Et après, on passe par la Suisse, Italie, on passe par la Grèce. Après, on fait vraiment tout ce qui est Balkans, Europe de l'Est. Donc on passe par Hongrie, la Bulgarie, oui, Croatie, les Pays-Bas. On revient par l'Allemagne, on fait Belgique et on rentre en France. D'accord. Et donc, vous allez apporter des fournitures, que ce soit scolaires, vêtements, hygiène, tout ça ? Où est-ce que vous allez les apporter ? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement ? Alors dans un premier temps, le plus important, c'est la récolte. Donc on s'adresse plus aux particuliers ou même aux entreprises pour essayer de trouver ces fournitures-là. Et ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura quatre actions solidaires pendant l'aventure. Et on se rendra dans des écoles. Et en fait, les équipages seront divisés par quatre. Et le premier quart des numéros déposeront les fournitures dans la première école et ainsi de suite jusqu'au quatrième quart. D'accord. Alors pour poursuivre, je vous propose d'écouter « Eat the Road Jack » de Ray Charles. Et puis, on revient juste après. On est toujours en compagnie de Renaud et Quentin pour parler de l'association Les Foufous de Lorraine. Alors vous partez donc en août, comme on disait il y a quelques minutes. Qu'est-ce que vous attendez de cette expédition ? Tout d'abord, un contact avec les personnes qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. C'est vrai qu'on peut se dire que l'Europe, c'est loin, mais en même temps, c'est proche de chez nous. Donc un contact avec les personnes à travers l'Europe et des connaissances culturelles qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir en France. Et toi, Renaud ? Je pense qu'il y a le contact humain, ça sera quelque chose d'assez fort sur un projet comme ça. Et c'est vraiment les attentes sur lesquelles j'ai ces contacts-là, se rendre compte de la réalité en fait de pays qui ne sont pas forcément très loin. Parce qu'on se dit « bah voilà, c'est en Europe ». Mais la réalité de ces pays-là, des difficultés qu'ils ont, ici en France, on ne se rend pas forcément compte. Et je pense que là-dessus, on va pouvoir se rendre compte vraiment de ce qui se passe dans ces pays-là. Et après, il y a quelque chose qui me touche assez fort au cœur, c'est l'éducation des enfants. Moi, de mon côté, je suis entraîneur de foot bénévole. Donc j'entraîne actuellement des enfants de 16 à 18 ans. Bon, c'est plus des ados. Mais ce contact-là aussi, il est très fort. Parce que c'est souvent des gens qui sont vraiment à l'écoute. Et quand on leur apporte quelque chose, on voit vraiment que ça peut les impacter très fort. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau que de voir un jeune en face de nous qui nous sourit parce qu'on a su l'aider et qu'il puisse en profiter dans sa vie future. Et puis, vous allez pouvoir avoir cet impact dans plusieurs pays vraiment différents. Aussi, c'est ça. Et donc aujourd'hui, vous êtes actuellement en préparation de l'Europe Red. Donc, vous avez besoin de dons. De quoi est-ce que vous avez besoin de dons actuellement ? Là, oui, on a pas mal récolté de ce qu'on disait, fournitures scolaires, médicales. Là, on va passer à l'étape où on va récolter les denrées alimentaires pour les restos du cœur. Et puis après, là, on a déjà une partie des dons financiers et on va commencer à rechercher un petit peu plus. Et comment est-ce qu'on peut vous aider, vous faire des dons ? Tout simplement sur un cagnotte en ligne. Et sinon, pour le don financier et sinon pour les dons matériels, vous pouvez nous suivre sur les réseaux et puis on peut échanger. Donc, on peut vous suivre sur les réseaux pour suivre à la fois votre avancée dans la préparation de l'Europe Red et à la fois dans l'expédition ? C'est ça, oui, sur Instagram et Facebook, oui. Ça marche. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez dire pour ceux qui nous écoutent ? Moi, je pense que, en fait, quand on s'est lancé dans ce projet-là, il y a beaucoup de personnes qui nous disent, « Mais imaginez, vous tombez en panne, est-ce que vous ne partez pas alors que vous n'êtes pas des aventuriers, vous n'avez jamais fait de grands voyages ? Est-ce que vous n'avez pas peur de partir comme ça, un petit peu à l'improviste, dans des pays dans lesquels vous ne connaissez pas forcément ? » Moi, j'ai envie de dire à ces personnes-là, il ne faut pas hésiter parfois à partir et ne pas... En fait, c'est surtout pour ne pas avoir de regrets derrière, pas dire, « Ah, j'aurais pu faire ça, mais j'hésite un petit peu. » Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer et ne pas penser aux problèmes qu'on peut rencontrer, plutôt regarder en face et se dire, « Qu'est-ce que ça peut m'apporter pour ma personne et qu'est-ce que je peux apporter aux autres, surtout ? » Et toi, Quentin, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous écoutent ? Je rejoins Renaud, c'est pareil, il faut oser l'inconnu et puis après, il faut vivre le moment présent, l'instant présent et puis ne pas avoir de regrets. Ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a vécu et puis c'est des moments forts qui resteront à vie. Et là, vous allez vous lancer dans l'inconnu tous les trois, du coup, avec Elliot ? Ça ne vous fait pas peur ? Du tout, non. Non, c'est plus de l'excitation que de la peur. Ça va faire un an qu'on se prépare. On a juste une envie, c'est de prendre la voiture et pouvoir partir à l'aventure. Donc, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre tout ça. Merci à vous d'être venu dans l'émission. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. On va se quitter en écoutant « Ain't no mountain high enough » de Marvin Gaye et Tammy Terrell. Et puis, on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent.